Générique 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 Mais vous y êtes encore au Saint-Geoff-Cissé Justement, nous sommes ce courant réformateur qui veut que les choses changent pour s'adapter aux nouvelles réalités Mais est-ce que nous sommes à l'opposition ou à la majorité ? Mais c'est clair Selon la loi, nous sommes à l'opposition parce que nous sommes minorisés On nous a pris notre majorité, comme nous l'avons toujours dit de façon magique Mais voilà, la réalité, nous l'acceptons et nous avançons Docteur Rodrigu Mamba, vous êtes Congolais Vous savez qu'à l'heure où nous parlons à l'heure où nous enrichions cette émission le cardinal Monsengo est en train d'être mis en terre C'est un homme qui a marqué l'histoire de ce pays que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan religieux Quelle est l'image que vous, personnellement, vous gardez de ces prélats catholiques ? Avant tout, je voudrais d'abord présenter au nom de son excellence Germain Kambing Akatomba qui est le président du centre nos condoléances à la famille biologique mais aussi à tous les chrétiens du Congo pour la perte du cardinal Monsengo Le cardinal Monsengo je ne sais pas, je suis son petit-fils et c'est un personnage extrêmement ancré dans nos mémoires communes par rapport au combat pas seulement au catholique mais c'est-à-dire le combat politique qu'il a mené depuis les années 90 jusqu'à récemment dans notre pays pour l'avènement de la démocratie donc c'est pour nous un symbole du combat pour la démocratie dans notre pays Un kabbaliste qui l'est dit parce qu'à un moment donné Monsengo, le Cé, a été pratiquement en porte-à-faux avec vous tous les kabbalistes vous lui demandez de remettre sa soutane et d'aller à l'église un peu pour dire lorsqu'on meurt tout le monde vous a un sens Nous sommes centristes et membres du FCC Vous êtes médecin donc docteur on sait que dans le pays les médecins sont en grève au niveau des hôpitaux publics vous-même vous restez aussi dans un hôpital public vous êtes aussi en grève vous mettez où vous les médecins congolais les serments d'Hippocrate lorsque vous nous renvoyez nous vos patients qui venons aux hôpitaux aujourd'hui vous êtes en grève demain vous les serments d'Hippocrate apparemment pour les médecins congolais et que vous êtes ne représente plus rien Vous savez Perrault dans le monde entier avec cette crise cette pandémie de la Covid-19 les médecins sont applaudis les médecins sont gratifiés parce que le travail que nous faisons c'est pas seulement de sauver des vies mais c'est de donner aussi notre vie je ne sais pas si je peux je serais exhaustif si je citais le nombre d'éminents médecins professeurs d'université qui sont partis parce qu'ils ont exposé leur vie à sauver d'autres vies à cause de la pandémie à Covid-19 il y en a beaucoup ils sont partis dans l'anonymat la plus totale parfois sans même aucune indemnité de l'état est-ce que je peux vous dire combien de mes confrères qui ne sont pas payés on les appelle les médecins non-primés qui sortent chaque jour dans la rue ils sont plutôt gazés au lieu d'être applaudis qui ne gagnent rien alors qu'ils sont tout le temps au chevet des malades certes nous avons prêté un sentiment le serment d'Hippocrate nous y sommes liés mais ce que le public ou les gens ignorent très souvent ce qu'il y a aussi à côté du serment d'Hippocrate le testament d'Hippocrate qui recommande aux médecins ou à la cité de faire du médecin la personne qui a le meilleur parfum de la cité aujourd'hui un médecin n'a rien à excusez-moi c'est pas péjoratif mais un taxi un moto un conducteur de taxi et parfois gagne beaucoup plus qu'un médecin ici au Congo c'est ça la réalité donc à partir d'un certain moment il fallait que nous puissions faire voir au gouvernement après toutes les négociations qu'il y avait eues que les médecins en avaient ras-le-bol de vivre comme un sous-homme et dans l'indignité dans laquelle ou l'indigence même dans laquelle on voulait le mettre et dans une période aussi catastrophique aussi importante comme celle-ci où est la Covid vraiment consciemment vous décidez d'aller en grève nous pensons que c'est la responsabilité de l'état congolais vous ne vous imaginez pas dans quelles conditions nous travaillons nous recevons des cas Covid-19 sans aucune protection excusez-moi mais c'est la vérité sans aucune motivation au fait nous le faisons pour le bien des malades même parce que venez dans les hôpitaux publics c'est des mouroirs venez dans les hôpitaux publics vous verrez combien il y a d'étards ce n'est pas notre responsabilité c'est la responsabilité du gouvernement et nous voulons le faire entendre à qui veut nous entendre bon espérons que l'état va finalement répondre à vos questions mais on sait que vous êtes vous avez créé vos boutiques chacun a ses boutiques vous prenez même les malades de l'état vous orientez dans vos dans vos petites boutiques là chacun a son coin chacun a il ne faut pas généraliser mais c'est vrai que les moutons n'existent pas chaque médecin a son coin chaque médecin a son hôpital tous les grands noms qu'on connait dans la médecine ont créé leur propre maison aussi bon l'état aussi lorsqu'il y a des souscriptions il va souscrire dans des hôpitaux privés le problème c'est vraiment l'état alors parlons politique parce que je vous ai fait venir pour parler politique l'actualité politique restait quand même dominée par la loi qu'on appelle Noël Tiani une loi qui est désormais portée par le député national Nzingim Pouloulou vous vous êtes des ceux qui estiment que cette loi ne devait pas exister Nzingim Pouloulou et Noël Tiani nous disent que nous sommes un grand pays nous devons nous protéger qu'est-ce que vous reprochez à cette loi qui en principe vient aider le Congo à ne pas subir la balkanisation et les dictats de l'étranger vous savez jusque là au centre nous avions considéré qu'il s'agissait d'une démarche d'un politicien pour rechercher le buzz et faire parler de lui je parle de monsieur Noël Tiani lorsqu'il a lancé l'idée sur la place publique mais à partir du moment où un député national a endossé la loi et que nous avons tous suivi que le président de l'Assemblée nationale lui-même a estimé que cette loi méritait d'être mise sous débat à l'Assemblée nationale nous sommes directement sortis de notre réserve parce que nous avons perçu le danger qu'il y a dans cette loi vous savez c'est quand même incroyable et je suivis d'ailleurs votre émission vous avez eu avant moi plusieurs autres invités qui ont parlé sur ces sujets le fanatisme cette sorte de subjectivité d'amalgame qu'il y a autour de ce sujet est extrêmement ahurissant parce que c'est comme si nous ne nous rendons pas compte qu'à chaque fois qu'un pays a essayé ou dans un pays l'on a essayé d'exclure les citoyens les citoyens de ces pays là sur la base de la race sur la base de leur origine familiale sur la base de leur sexe même ce pays là a tout de suite plongé dans la guerre civile dans l'anarchie et d'ailleurs je voudrais dire que cette loi là apporte en elle même le germe de la balkanisation contre laquelle elle prétend nous protéger prenons l'exemple de la Côte d'Ivo aujourd'hui j'ai suivi le ministre de la communication qui dit il ne faut pas utiliser le terme congolité parce que c'est un terme dangereux certes c'est parce qu'il comprend la dangerosité du terme il faut arrêter mais nous au centre nous disons qu'il ne suffit pas de prendre la poussière et la mettre sous la moquette pour rendre la maison propre il faut nettoyer la maison et cette loi là c'est la poussière que l'on veut cacher en n'utilisant pas le terme congolité on met la poussière sous la moquette il faut l'extirper de notre pays parce que permettez-moi de finir le terme ivoirité il n'est exactement dans les mêmes circonstances en 93 après la mort de Fouette Boigny celui qui le succède c'est Henri Conan Bédier pour écarter Alassane Ouattara il crée le terme d'ivoirité parce qu'on soupçonnait Ouattara d'être de père burkinabé c'était exactement dans le même contexte les peuples ivoiriens avaient toujours vécu ensemble avec les habitants du nord d'où vient Alassane Ouattara ceux du sud ils ont toujours vécu ensemble en harmonie c'est considérant tous comme frères et compatriotes d'un seul et même pays mais à partir du moment où les politiciens à cause de leur calcul politicien bien sûr ont décidé d'exclure un certain nombre de compatriotes de la course à la magistrature suprême nous peut-être immédiatement ça n'a pas eu d'effet immédiat en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas en 94 qu'il y a eu la guerre civile c'est 5 ans plus tard en 99 qu'à cause de la même chose il y a eu le chaos en Côte d'Ivoire nous pouvons citer plusieurs exemples dans plusieurs pays où à partir du moment où l'on a commencé à exclure un certain nombre de compatriotes sur le seul critère de la race sur le critère de l'origine familiale le chaos s'en est toujours suivi c'est pourquoi nous sortons de nos compas pour défendre des individus excusez-nous nous ne sommes pas dans cette démarche là mais nous le centre nous disons qu'il y a un vrai danger parce que le Congo lui-même il est déjà assis sur plusieurs foyers de tensions plusieurs foyers de tensions la crise à l'est etc lorsque vous marchez dans la rue vous voyez comment la montée du tribalisme lui-même est en train de prendre de l'envol excusez-moi les élections sont un moment d'acutisation extraordinaire de toutes ces tensions le pays le pays est au bord de la guerre civile si nous laissons ce débat ou cette loi aller et produire ses effets c'est pourquoi nous montons au créneau et je terminerai par dire que cette loi même elle va à l'encontre de la vision du chef de l'état lui-même parce que rappelez-vous que le président de la république du 24 janvier 2019 dans son discours il dit qu'il va organiser un forum pour la paix et la réconciliation des Congolais parce que le président de la république reconnaissait qu'il y avait un problème entre nous et c'est cela l'appel du centre au-delà de fustiger une initiative qui va nous diviser c'est aussi de faire un appel parce qu'il y a beaucoup trop de foyers de tensions et qu'il faille que nous mettions tous de l'eau dans notre vin pour vivre ensemble pour rassembler et non diviser pour rassembler et non exclure les défenseurs de cette loi là vous reprochent vous les ténants d'une thèse comme celle que vous développez de l'ivoirité on dit qu'à l'ivoirité on méconnaissait la nationalité à certaines personnes ici on ne dit pas que tel n'est pas congolais il est congolais oui on l'accepte mais on verrou tout simplement les fonctions pour protéger le pays ça n'a rien à voir avec l'ivoirité est-ce que c'est pas une sorte d'amalgame que vous vous faites pour mal vendre à l'opinion publique nationale et internationale la loi de verrouillage de certaines autres fonctions c'est comme ça qu'on les présente au niveau de la république c'est une sorte d'amalgame qui est de comparer la loi à l'ivoirité ces deux concepts sont totalement différents selon ceux qui défendent la loi on va y arriver au verrouillage parce que déjà nous estimons qu'il y a déjà suffisamment de verrouillage par rapport à ce qu'on craint une balkanisation mais j'aimerais insister les historiens ne me contrediront pas dans quel contexte il y a eu la question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire c'est exactement le même que nous c'est parce qu'il fallait mettre de côté un autre ivoirien qui avait des origines douteuses entre guillemets c'est cela la vérité mais la loi est toujours allez je vous en prie c'est cela certes on se cache derrière cet argument là la loi est impersonnelle mais en réalité c'est un calcul politique et je ne pense pas que les congolais ne s'en rendent pas compte il y a eu un calcul politique pareil similaire pour ne pas dire exactement pareil en Côte d'Ivoire on sait comment ça va finir maintenant pour la question du verrouillage écoutez je ne suis pas juriste mais je pense quand même qu'à partir du moment où la constitution elle-même donne les conditions d'éligibilité du président de la république à partir de ce moment là il y a un verrouillage et puis excusez-moi Pérot mais pour devenir président de la république c'est tout un parcours ce n'est pas en tout cas dans le format actuel où il y a des élections vous ne vous réveillez pas un matin vous devenez président de la république il y a un parcours d'un homme avec un peuple le lien que cet homme là tisse avec le peuple et c'est ce lien là finalement s'il est fort qui fait de lui président de la république par élection pas par nomination donc le premier verrou c'est le peuple lui-même parce que c'est un choix démocratique ce n'est pas une nomination c'est un choix démocratique le peuple congolais est suffisamment intelligent pour comprendre qui aime ce pays qui ne le trahira pas qui le trahira parce qu'il s'agit maintenant d'un procès d'intention parce qu'on dit si on a un président qui a un parent étranger il va trahir et son coeur va être balancé mais c'est un procès d'intention qui vous dit qu'un congolais de père et de mère lui ne le fera pas c'est un procès d'intention et vous pensez sincèrement que quelqu'un qui aura fait tout ce parcours pour devenir chef de l'état sera un agent du Rwanda du petit Rwanda du Cameroun etc non écoutez je pense que nous sommes tombés beaucoup trop bas avec ce débat le Congo c'est le rassemblement faites attention j'étais avec Thierry Monséné pour là où vous êtes assis il y a deux jours il a donné un tas d'exemples il parlait de Fujimori je crois que c'est au Pérou il parlait il parlait des 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 Rafi Kariri à un moment donné qui a sacrifié les Libans pour aller se refugier à l'Arabie Saoudite les exemples récents sont quand même assez patants pour nous comme on dit ça est chaudé craint l'eau excusez moi c'est pas c'est pas c'est pas Rafi Kariri c'est Saad Kariri son fils qui a trois nationalités il est à la fois Libanais il est saoudien et il est français il est saoudien de par sa mère mais vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Libanais ils disent ils permettent cela parce qu'au Liban on peut avoir jusqu'à quatre nationalités les Libanais ils disent que le lien à la terre libanaise ne peut pas s'éroder par l'éloignement ne peut pas s'éroder parce que par le fait que l'on est que l'on va dans un autre pays c'est pour ça qu'ils permettent qu'il y ait plusieurs nationalités au Liban et il y a une spécificité avec la nationalité libanaise c'est qu'elle se transmet par le père pas par la mère donc à partir du moment où vous êtes d'un père libanais vous êtes tout à fait capable de devenir premier ministre il ne s'en dérange pas il a trahi son pays ce n'est pas ce n'est pas l'a dit ici c'est incroyable qu'il dise ça il a trahi son pays comment en allant démissionner à l'Arabie Saoudite exactement peut-être qu'il n'a pas suivi la suite mais il s'est expliqué il a dit que c'était pour faire un choc positif sur la politique de son pays parce qu'il remarquait qu'il y avait une léthargie il fallait que les hommes politiques puissent avoir un électrochoc pour pouvoir avoir un consensus et former un gouvernement c'est dans ce contexte qu'il avait démissionné à l'époque c'était pour faire ce choc positif et pour la preuve lorsqu'il est revenu il a été accueilli triomphalement en héros par les mêmes personnes qui l'auraient trahi vous croyez ? non mais écoutez mais qu'est-ce qu'on raconte c'est de l'amalgame ça c'est de l'amalgame c'est des contre-vérités pour distraire le pays mais quand il évoque les cas qui signèrent par exemple les cas de Chaznagher pourquoi les pays des vieilles démocratie eux qui sont organisés sont fiers de protéger le fonction de président de la république nous on ne les fera pas je suis d'accord avec vous prenons les cas des Etats-Unis où les gens se sont réunis qui venaient de loin il y a les immigrés qui venaient d'Europe il y a les Africains qui venaient d'Afrique par l'esclavage etc et ce sont des peuples différents qui ont choisi en Amérique du Nord de former une grande nation qu'ils ont appelée les Etats-Unis d'Amérique mais voyez-vous le cas de Kissinger et Chaznagher c'est que quand ils ont l'ambition la règle existait déjà et lorsqu'on veut aller au bout du raisonnement ce qui se passe aux Etats-Unis c'est quoi ? c'est qu'aux Etats-Unis c'est impossible qu'une réforme constitutionnelle puisse profiter aux locataires de la Maison-Blanche c'est-à-dire que si on fait une réforme elle doit être appliquée après c'est-à-dire au deuxième mandat ou à la fin du mandat de la personne qui est à la Maison-Blanche qu'on aille au bout de l'idée si on veut faire passer cette loi-là comme aux Etats-Unis puisqu'on veut les copier qu'on attende qu'elles soient appliquées en 2028 c'est ça aussi les Etats-Unis c'est ça aussi l'exemple qu'ils sont en train de donner donc vous comprenez qu'ils ne vont pas au fond des choses ils choisissent des démis exemples des petits exemples qui sont un peu en leur faveur pour tromper le peuple mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et aller jusqu'au bout mais l'histoire du Congo c'est laquelle ? c'est pas l'histoire des Etats-Unis l'histoire du Congo c'est l'histoire de plusieurs peuples venus d'ailleurs la migration bantou etc etc et il y a eu des frontières artificielles qui ont été tracées à 8000 kilomètres de chez nous faisant de nous une nation nous séparons de nos familles les mêmes peuples qu'on retrouve au Congo c'est les mêmes peuples qu'on retrouve en face au Congo Braza les mêmes peuples les mêmes Tutsis il y a des Tutsis congolais il y a des Tutsis rwandais il y a des Soudanais congolais il y a des Soudanais en Centrafrique ce sont des frontières artificielles mais nous nous sommes et c'est cela qui est intéressant parce que cette constitution elle vient d'où ? cette règle la définition de la constitution de la nationalité dans notre constitution ça vient d'un consensus et c'est ce consensus ce qui est intéressant c'est que ce consensus est le ferment parce que j'ai entendu des gens dire ici que Louis-Michel aurait mis autour d'une table les différents belligérants et leur aurait demandé qu'il fallait que chacun soit un petit roi télé dans son pays ils ont refusé mais ils ne comprennent pas que ce consensus qu'ils ont eu s'est traduit au travers d'un consensus sur la nationalité ces gens se sont aussi entendus pour définir qui est Congolais parce que dans le régime dictatorial dans lequel nous étions quelqu'un avait décidé qu'il fallait être des pères et des mères Congolais pour diriger un parti État et on prend cela comme exemple malheureusement un exemple que tous les Congolais aujourd'hui refutent parce que c'était une dictature nous sommes en démocratie ceux qui aujourd'hui se disent démocrates prennent un exemple d'un dictateur pour en faire pour en faire la promotion ce qui est grave alors qu'à San City il y a eu un consensus sur la définition de la nationalité et nous nous sommes tous mis d'accord parce que notre histoire c'est qu'il y a eu des frontières artificielles qui ont été tracées et donc pour nous c'est lui qui est Congolais d'origine c'est celui qui a dans l'origine ou les ethnies d'origine qui est dans une des ethnies qui existait au moment où le Congo devenait la république démocratique du Congo en 1960 c'est cela notre consensus et c'est cela en réalité pas les hommes c'est cela en réalité qui est les ferments qui nous rattachent à cette nation à partir du moment où ce consensus là saute excusez-moi mais nous avons exactement l'effet inverse à ce qu'il croit que cette loi va produire s'il n'y a pas de balkanisation au Congo c'est parce que les gens se sont entendus sur qui est Congolais qui ne l'est pas à partir du moment où vous cassez ce consensus mais Tiani ne le refuse pas c'est ça le problème il dit que vous êtes Congolais des pères oui vous êtes Congolais oui vous êtes Congolais des pères oui c'est là le problème les gens qui défendent la loi disent de vous tout simplement que c'est de la mauvaise foi Tiani ne remet pas en cause la Congolité ou la nationalité des gens Mouamba vous êtes Congolais parce que votre maman est Congolaise oui vous êtes Congolais gardez votre nationalité Mouamba vous êtes Congolais parce que votre père est Congolais oui vous êtes Congolais on ne vous retire pas votre nationalité on verrou tout simplement l'accession à certaines fonctions écoutez vous savez la subtilité de la chose c'est celle là c'est qu'ils utilisent des éléments généraux mais qui ne cadrent pas en réalité avec ce que nous sommes en train de dire c'est du sophisme pourquoi je dis ça c'est parce que la loi Tiani crée des Congolais des secondes zones nous sommes tous Congolais d'origine ok parce que d'ailleurs au fait c'est pas exactement ce qu'ils disent parce que j'ai suivi le député Insigne lui-même dire qu'on va même changer la constitution donc changer la définition de ce qu'est un Congolais d'origine c'est cela pour que cette loi la passe il faudra changer c'est quoi un Congolais d'origine il faudra que ça change or à partir du moment où ça change le consensus est cassé donc c'est faux ce qu'ils disent c'est en réalité qu'on va changer la définition de ce qui est Congolais et qui ne l'est pas créant par la suite donc des Congolais des secondes zones des Congolais comme on les appelle les demi-daka les effets ne se ressentiront peut-être pas aujourd'hui mais comme en Côte d'Ivoire c'est 5 ans plus tard que ces effets-là se sont ressentis et il y a eu une guerre civile nous nous sommes en train de faire un appel pas seulement à ce que les gens puissent s'arrêter mais un appel à la réconciliation nous sommes un même peuple les peuples de l'Est du Nord que ce soit un Congolais demi-daka ou pas nous sommes tous un même peuple parce que nous avons eu dans ce pays des Congolais comme on dit demi-daka et qui ont servi le pays vous pensez franchement que la magistrature congolaise qu'elle est aujourd'hui c'est grâce à un Congolais demi-daka qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas des Congolais demi-daka comme Mabadou Nala qui ont donné de leur vie pour sauver ce pays alors qu'est-ce qu'on raconte nous sommes dans un procès d'intention nous sommes dans un débat le plus subjectif possible il n'y a rien d'objectif dans ce qu'ils sont en train de dire et lorsqu'ils évoquent les questions liées notamment à la protection de la balkanisation vous dites c'est des arguments fallacieux il n'y a rien les demi-daka ne vont pas nous mettre à la sécurité ce que nous sommes en train de dire c'est que le fermant qui nous unit le plus grand le plus grand paravent contre la menace des balkanisations c'est le consensus que nous avons eu à San City sur la nationalité notamment c'est parce que ces gens là qui ont refusé comme on le dit de balkaniser ce pays se sont mis ensemble ont eu un consensus que le pays est ce qu'il est aujourd'hui aujourd'hui la démarche est l'inverse elle constitue donc à tuer le consensus de San City nous ne disons pas que la constitution en question est parfaite mais simplement nous pensons qu'au vu de l'expérience que nous avons au vu des expériences des autres il y a des réformes que nous avons faites à un certain moment qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises et celle-ci sur la nationalité elle expose au vu de l'histoire de tous ces pays qui ont essayé d'aborder les choses dans les mêmes directions que ça prend aujourd'hui elle expose ce pays au délitement et à la véritable balkanisation je ne voudrais pas individualiser les débats mais le contexte m'y oblige quand même certains estiment que c'est la tête de Moïse Katoumi qui ne plaît pas qui ferait peur à M. Tshisekedi que ceci est tout simplement le fruit des enquêtes ou plutôt d'une étude menée dans son laboratoire pour écarter Katoumi est-ce que vous pensez que Katoumi est la cible de cette loi qu'on appelle la loi Tiani je pense simplement que c'est légitime que ceux qui soutiennent Katoumi en tout cas vous savez le vote au Congo il est sociologique les gens votent en fonction du fait que ça c'est mon frère c'est quelqu'un de ma contrée de ma région etc. jusqu'à preuve du contraire en tout cas tous les sociologues vous diront c'est comme ça que le vote est régi ou fonctionne au Congo donc c'est tout à fait normal que ceux qui se considèrent frères de Moïse Katoumi puissent considérer que voilà peu importe les raisons qu'on avance c'est le nôtre qui est visé tout comme ceux qui ont vu Vital Kamere être condamné par la justice pour des faits vrais ou pas avec ou sans preuve considèrent que notre frère avait des ambitions présidentielles et il est visé ceux qui aujourd'hui considèrent Matata Pogno comme leur frère considèrent qu'après trois réquisitoires du procureur général cinq même sur la même personne alors qu'il y a beaucoup d'autres anciens dirigeants qui traînent librement qui ont même des dossiers qui ont même des rapports de l'IGF mais ils ne sont pas du tout inquiétés il y a des gens qui pensent qu'effectivement notre frère il est visé il y en a aussi qui pensent au Bandoundou de Martin Fayoulou excusez-moi je ne dis pas toute la région à lui qui pensent que puisqu'on nous a volé la victoire de 2018 et bien notre frère ils n'ont pas encore fait ce deuil là voyez-vous il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont les choses sont comme ça et ne pas le dire comme ça c'est-à-dire c'est-à-dire c'est Katoumi c'est-à-dire la latence avec laquelle l'UDPS ne va pas contre ça je me dis mais c'est ce qu'il me dit mon consent ça veut dire qu'ils sont d'accord avec cette façon-là de voir les choses alors qu'ils savent qu'ils s'a exclu un de leurs partenaires de choix non mais ceux qui défendent la loi Tchani disent aussi mais pourquoi vous avez peur parce que la loi est amenée au vu et au su de tout le monde à l'Assemblée nationale qui n'est pas homogène d'une certaine manière il y a quand même beaucoup d'autres forces Katoumi lui-même a plus de 70 députés au niveau de l'Assemblée nationale Kabila est pareil mais pourquoi vous refusez ces débats-là c'est quand même un débat qui permet à notre démocratie de pouvoir respirer c'est un débat républicain surtout qu'il est amené au temple de la démocratie pourquoi on ne laisserait pas la loi aller jusqu'au niveau d'un débat et l'Assemblée nationale légitimement va en discuter et en parler je crois qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi ici qui a dit que le président de la République pouvait changer toute une majorité il avait le droit de le faire alors qu'hier il disait que c'était contre anticonstitutionnel et qu'il avait violé des lois donc vous voyez vous comprenez que dans notre pays rien n'est impossible si exactement c'est boutiqué on a beau chanter que c'était un débat républicain etc mais quand c'est boutiqué tout est joué d'avance ce que nous disons c'est qu'il y a une procédure politique d'exclusion d'un potentiel candidat à la présidentielle et que cela est porteur du germe de la division et de la véritable balkanisation c'est comme ça que nous voyons les choses maintenant on va s'expliquer on va dire tout ce qu'on va dire mais la réalité c'est celle-là la réalité c'est celle-là parce que Katumbi ne serait pas candidat je pense pas franchement que cette loi là ne ferait même le buzz comme il le fait aujourd'hui j'ai reçu quelqu'un de la mouvance présidentielle actuelle qui défend le régime de monsieur Tshisekedi qui m'a dit Perrault je vous vois recevoir beaucoup de gens mais quand vous êtes en face de quelqu'un du FCC et l'état c'est dur dit lui de la fermer quand il évoque la question de Moïse Katumbi Katumbi est rentré au pays par la bonne volonté de monsieur Tshisekedi Katumbi n'a pas participé aux élections par la mauvaise volonté de monsieur Kabila qui lui a créé des problèmes aujourd'hui les 600 mercenaires on ne le voit pas aujourd'hui la question de Steliona avec Stopis qui est d'ailleurs en prison il a été clairement établi que c'était un montage que monsieur Kabila a fait pour exclure monsieur Katumbi alors ceux-là qui viennent avec un discours comme le vôtre n'ont pas des leçons à donner aux gens est-ce que quelqu'un qui a travaillé avec Kabila comme vous du centre quelqu'un qui a été au FCC je parle de vous je ne parle jamais comme Binga votre président quelqu'un qui est du FCC qui à un certain moment donné de l'histoire de ce pays a exclu les gens du processus électoral a-t-il des leçons à donner sur une possible exclusion d'un candidat comme vous le faites là je crois qu'il y a des émissions que j'ai faites il y a très longtemps à l'époque je crois que j'étais parmi ceux qui même le centre était parmi ceux qui pensaient à l'époque qu'il fallait absolument que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin parce qu'il fallait permettre à Katumbi de revenir mais vous savez ce qui est intéressant dans ce que vous dites ceux qui disent qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner ça veut dire qu'ils font exactement les mêmes choses que nous voyez-vous parce qu'aujourd'hui au nom de l'état des droits il y a des candidats qui sont écartés n'est-ce pas Katumbi n'a jamais été interdit de revenir au pays excusez-moi il avait des problèmes avec la justice il est arrivé au poste frontalier de Kassoumbalessa je me rappelle à l'époque le ministre Menegir il n'a qu'à entrer la police l'accueillera c'était cela il pouvait entrer mais au nom de l'état de droit il avait des problèmes avec la justice et il allait répondre à la justice il n'est pas entré parce qu'il ne voulait pas il estimait que cette justice le pays n'avait pas ouvert les frontières non excusez-moi je ne sais pas je ne me rappelle pas que ce soit cela parce que je me rappelle qu'il y a eu le porte-parole du gouvernement qui a dit clairement qu'il n'y avait pas de problème s'il entre il va avoir des problèmes au fait pas qu'il va avoir des problèmes avec la justice mais il va répondre à la justice parce qu'il avait des problèmes avec la justice voilà le monsieur Katumbi n'est pas entré à cause de cela maintenant aujourd'hui Kabila n'a jamais fait de loi pour exclure les Congolais c'est pas vrai ça ici on monte d'un cran si c'était l'air l'exclusion aujourd'hui c'est une super exclusion parce qu'avec lui on sacrifie beaucoup d'autres Congolais qui sont dans le cas de Katumbi qui sont qui forment même le ferment de cette nation je rappelle ici que Mamadou Ndala est mort à cause de ce pays il ne peut pas devenir dirigeant de l'armée de ce pays pourquoi ? à cause de son origine familiale on est sérieux là ? c'est cela au fait qui expose le pays à une véritable balkanisation ce n'est pas à tout ces arguments fallacieux vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un hier pour faire exactement comme lui ou même pire que lui une fois que vous êtes aux affaires docteur Rodrigue Mwamba je suivais un homme politique hier à l'heure où nous sommes la seule personne capable de mettre fin à ces feux qui est entré d'une certaine manière à découver c'est le président de la république en tant que garant du bon fonctionnement des institutions garant de l'unité congolaise monsieur Tshisekye d'y rentrer de vous suivre si vous essayez de demander de lui lancer un message lui comme président de la république comme père de la nation par rapport à ce que vous dites vous lui direz quoi monsieur le président de la république le centre le mouvement de Germain Kambinga a fait un appel récemment et il vous demande d'arrêter cette descente vers les enfers du pays il n'y a pas que la loi Tchini il y a la montée du tribalisme il y a tous les conflits à l'est il y a cette sorte de justice qui donne l'impression que c'est la justice des vainqueurs parce qu'il y a qu'il est faible qui sont poursuivis alors que ceux qui sont avec vous ils sont épargnés il n'y a que ceux qui osent lever la tête contre vous qui sont poursuivis alors que ceux qui tous ceux qui viennent s'aligner derrière vous ne sont pas inquiétés il est temps que vous puissiez réaliser votre promesse d'organiser ce forum sur la paix et la réconciliation c'est ce que demande le centre et nous voulons préciser que ce forum nous ne le demandons pas parce que nous voulons rentrer au gouvernement le centre nous sommes clairs là dessus il faut que le gouvernement Samadou Koundé reste en place jusqu'en 2023 mais parce que les élections de 2023 sont un moment par excellence d'acutisation des crises il est important que le Congolais puisse vivre en paix et puisse se réconcilier avec lui-même vous parlez d'élection de 2023 allons-y justement il commence de plus en plus à être résident qu'on n'aura pas élection en 2023 moi j'en veux pour preuve la déclaration du président de la république lui-même lorsqu'on lui pose la question de savoir est-ce que vous garantissez qu'on aura élection en 2023 et dans la date prévue notre président de la république l'homme censé être le mieux informé nous tous a répondu de manière aussi claire en disant bien mal est c'est lui qui peut le garantir donc il commence à être clairement établi qu'il n'y aura pas élection vous êtes un acteur politique puisqu'il n'y aura pas élection en 2023 visiblement sous quelles conditions vous le centre vous docteur Rodrigue Moma accepterez que monsieur c'est qu'il puisse post-téposer les élections de 2023 non écoutez ça serait trop précoce de le dire parce que je ne suis pas mandaté pour le dire mais simplement une analyse que je ferai c'est que oui c'est vrai il y a des signaux super inquiétants qu'il n'y aura pas élection en 2023 et c'est inquiétant c'est une crise qui vient s'ajouter à une autre et donc je pense que désormais et ce forum deviendra inévitable mais il ne faudrait pas qu'on en arrive là parce que de toutes les façons s'il n'y a pas les moyens pour faire les élections on ne fera pas l'impossible et s'il n'y a pas les moyens il n'y aura pas élection c'est clair le problème c'est peut-être dans notre constitution le problème on ne sait pas où il est mais simplement il y a plusieurs signaux qui nous disent que oui c'est vrai c'est possible qu'il n'y ait pas élection en 2023 déjà la loi électorale nous nous l'avions dit la responsabilité du chef de l'état par rapport aux futures élections c'est garantir leur transparence et que les résultats qui seront annoncés à leur issue soient fidèles à la vérité des urnes mais la loi est passée sans consacrer la dépolitisation de la CENI c'était pour nous le premier couac maintenant nous voyons qu'on préfère le recensement aux élections que de plus en plus il y a une rhétorique vers un report des élections à moins que ce soit une stratégie de diversion pour mieux se préparer nous disons monsieur le président arrêtez cette descente aux enfers le pays il est en danger il suffit de vous promener sur le boulevard Lumumba en rentrant le soir voyez cette masse de gens qui rentrent le soir vers la Tchangou et ceux qui sont sur les motos observez-les voyez comment les gens s'insultent parce qu'ils sont d'une tribu et les autres sont d'une autre tribu parce qu'ils estiment qu'on leur a volé la victoire et d'autres pensent qu'ils sont maintenant les maîtres du pays écoutez il suffit d'une petite étincelle pour que les choses bardent c'est pourquoi nous demandons au chef de l'état de convoquer ce forum que les congolais se parlent et que les congolais puissent se réconcilier un forum de plus après on va se partager les pouvoirs comme on a l'habitude de le faire un forum de plus ça n'est pas ça l'objectif nous nous voulons un forum Kambiga ne refusera pas un poste bon écoutez déjà que nous avons il a même accepté d'être les derniers du gouvernement déjà que nous avons au dernier gouvernement il était le tout dernier pardon au dernier gouvernement c'était lui le tout dernier oui mais ça dépend vous savez c'est pas le poste qui fait l'homme c'est l'homme qui fait le poste après qu'est-ce qu'il en a fait c'est ça la vraie question donc vous ne participerez pas à un gouvernement à l'issue de ces forums là nous pensons qu'il faut que ce forum ne donne pas lieu à un partage de pouvoir et que le gouvernement Samaloukonde devra rester jusqu'en 2023 s'il y a élection c'est une rhétorique qu'on connait mais la finalité également on la connait vous avez parlé de la justice docteur Rodrigue Mouamba vous êtes ceux qui pensent que la justice est aujourd'hui un instrument en double vitesse utilisé par le fort contre le faible qu'est-ce que vous dites de la condamnation du président de la coordination de la jeunesse d'ensemble pour la république Moïse Katoumbi monsieur Jacques Indala qui a écopé de deux ans de prison hier on a tous regretté d'abord la façon dont il a été appréhendé par les services de sécurité tout ce qu'on a dénoncé hier nous avons remarqué que la façon dont il a appréhendé est tout simplement plutôt illégale il faut dire les choses telles qu'elles sont donc nous condamnons cette façon d'appréhender les gens mais ce que nous disons c'est qu'il est condamné parce qu'il a été pour désobéissance pour incitation à la désobéissance mon dieu aujourd'hui Martin Luther King ferait la prison au Congo voyez-vous Martin Luther King ferait la prison au Congo parce que c'était le roi de l'incitation à la désobéissance civile voyez-vous où est-ce que nous sommes en train d'aller il a été condamné parce qu'il a dit aux gens de se préparer à résister je ne sais pas moi c'est son propre combat moi je ne suis pas son propre parole mais il y a des gens qui insultent matin midi soir sous les arbres à limiter c'est filmé et tout le monde le sait ils ne sont pas inquiétés il a fallu que quelqu'un qui n'est pas de la même obédience politique fasse peut-être pas la même chose mais quelque chose qui ressemble à cela pour qu'il soit immédiatement arrêté de manière irrégulière et envoyé en prison de manière expéditive non nous condamnons cette façon de faire les choses l'état des droits justement ce qu'on ne va pas avec Kabila c'est l'état des droits il n'est pas les seuls au moins sous Kabila il n'y a pas d'efforts il n'y a pas de faibles vous savez Perrault nous disons au centre un directeur des cabinets du président est là-bas un mandataire est là-bas un ancien premier ministre est inquiété c'est justement l'état des droits la règle commune la règle commune elle est utile elle est efficace si elle s'applique de la même façon à tout le monde à partir du moment où vous êtes d'une obédience politique qui n'est pas en accord avec le pouvoir peu importe mais aujourd'hui Katumbi qui pour nous est visé par cette loi et à l'union sacrée avec l'UDPES ça ne nous étonne pas parce que Vital Kamer lui-même avant lui avait payé les frais même si on dit qu'on s'était entendu qui s'était entendu etc mais ce n'était pas encore rendu public et Vital Kamer ne cachait pas ses ambitions maintenant ce que nous disons c'est qu'il y a des Congolais qui sont dans l'obédience qui ont des problèmes avec la justice l'IGF lui-même a fait des rapports sur eux nous parlons d'Eteni Longondo nous parlons de celui qui était ministre de la formation professionnelle etc tout ce monde là leurs dossiers sont là ils sont pendants si c'est l'état des droits pourquoi on ne les inquiète pas pourquoi toutes ces allégations sur les détournements de fonds publics lorsqu'ils concernent les membres du pouvoir on étouffe l'affaire et puis on passe voilà c'est que nous disons qu'il y a une justice à double vitesse et que les Congolais doivent s'asseoir pour parler et se réconcilier on va terminer cette émission à la 42ème minute me signalent-on Félix c'est qui est de vous vous êtes l'opposition vous l'avez beaucoup critiqué son bilan est nul son bilan est ceci son bilan est là mais quand même vous avez vu la joie dans le marché le poulet fachibéton un carton de poulet maintenant à 10 dollars j'ai vu un poulet se vend à 2500 ou à 1500 sérieusement ? je suis encore célibataire je n'ai pas vu ça vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux non je suis dans le marché les Congolais en train de se rejouir honnêtement je n'ai pas vu ça de ces poulets-là comment vous jugez le bilan de M. Chisekedi à mi-mandat dites-moi un peu vous dites quoi qu'on est en train de stagner qu'on est en train d'avancer ou on est en train de reculer non non écoutez c'est quand même difficile de juger le bilan du président de la république à mi-mandat mais simplement nous disons qu'il y a d'un côté beaucoup d'envie en tout cas de volontarisme dans la façon de vouloir faire les choses mais d'un autre côté beaucoup de choses pratiques qui contrastent avec l'intention qui est annoncée donc à partir du moment où les actes ne suivent pas les paroles je pense qu'il y a un problème et qu'il est temps que nous puissions rectifier les tirs il est encore temps de mieux faire nous ne pouvons pas nous ne sommes pas dans la logique de penser qu'il faut que le président échouer ça ne profitera pas au Congo il faut que le président réussisse et c'est ça le rôle de l'opposition l'opposition ce n'est pas de la haine pour voir Félix Sikedi échouer non mais lorsque les mêmes personnes qui ont trompé les anciens présidents sont en train de le tromper on doit le dire on doit dire qu'il y a un problème on va finir cette émission la dernière fois que vous êtes venu ici vous avez dit que Germain Kambinga aurait pris le parti en main on va commencer la rédynamisation des activités comment vous voyez l'avenir les candidats à tous les niveaux si jamais il y a l'élection en 2023 président de la République ou l'élection législative il est en train d'envisager de le faire chez lui et voilà donc nous sommes déjà en train de nous préparer très sérieusement là dessus donc nous allons revenir parce que la politique nous sommes Kambinga c'est comme une bête politique c'est dans le sens c'est instinctif il ne raisonne pas là dessus le parti va bien donc le parti va à merveille en tout cas nous nous préparons pour revenir c'est-à-dire que le parti est venu à l'arrivée pour où ? Nagombe Nagombe derrière la RTGA les Alli derrière la RTGA ah derrière la RTGA vous avez venu de l'enseignement à terre ? non non je suis venu à l'arrivée dans ma RTGA et monsieur Sili docteur vous êtes venu à l'arrivée ou vous êtes venu à l'arrivée ou vous êtes venu à l'arrivée oh non le gouvernement est venu à l'arrivée c'est venu à l'arrivée c'est venu à l'arrivée sans rien vous savez il y a des médecins qui dorment dans des églises en passant c'est triste nous sommes des les médecins deviennent des indigents aujourd'hui donc gouvernement payé à eux qui l'a mis au mao docteur Rodrigue Mouamba merci d'être venu nous voir merci beaucoup madame et monsieur cette émission est terminée je rappelle ce soir que notre invité c'était donc docteur Rodrigue Mouamba qui est porte-parole du mouvement le centre de monsieur Germain Kambinga qu'on salue d'ailleurs de loin Germain Kambinga voici nos salutations souvent il est toujours avec son ami Yves Kissom mais Yves Kissom mais j'en profite également pour vous faire un coucou les deux bons amis qui ne se séparent jamais retrouvons-nous lors d'un prochain numéro de cette émission entre temps il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et à dire grand merci à mon équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous bonsoir chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada